Shalom à tous, donc ici je vais évoquer un point important, je vais notamment dénoncer le pharisianisme qui se part de messianisme. Je vais vous dire que dans cet audio qui est assez long, vous aurez donc les versets bibliques écrits par écrit qui apparaissent sur votre écran. Donc parfois ça reste pendant un moment sur le même verset, mais au fil de l'audio, durant l'audio vous aurez donc les références bibliques que j'évoque, entre autres, certaines références bibliques que j'évoque. Donc voilà, ce point est fondamental ici. Parce que je vais dénoncer en fait une dérive, que je nomme le pharisianisme, et notamment le pharisianisme qui se déguise en messianisme en fait. Et donc je vais expliquer tout cela. Donc pour les chrétiens qui écoutent cette vidéo, je leur parle à eux aussi, qui voudraient en fait revenir vers la sainte Torah de Yahweh, notre Elohim. Donc il faut savoir que dans le christianisme évangélique, il y a des points fondamentaux qui sont prêchés, qui sont des vérités fondamentales, et auxquelles il ne faut jamais renoncer, parce que ce sont des vérités extrêmement importantes que les chrétiens évangéliques ont compris. Alors il y en a, je tiens à dire, parmi les chrétiens évangéliques, où tous ces concepts restent intellectuels, mais ne sont pas véritablement mis en pratique dans leur être profond. Et donc ces gens-là n'ont pas vraiment vécu la nouvelle naissance, et donc tout ce concept reste intellectuel. Donc c'est des chrétiens qui restent aussi dans le monde, et donc qui ne cheminent pas avec Elohim, et qui ne cherchent pas à se sanctifier jour après jour avec Elohim, et qui ne progressent pas dans la sanctification, donc qui ne reviennent pas vers la sainte Torah de Yahweh, notre Elohim. Et puis il y a aussi d'autres types de chrétiens qui sont aussi intellectuels, mais qui vont rechercher intellectuellement à se rapprocher de la sainte Torah, mais de la mauvaise manière, c'est-à-dire en plongeant dans le rabbinisme, donc dans le pharisianisme. Et donc c'est ce que je veux dénoncer ici, mais par contre je veux parler aussi des chrétiens en fait, qui sont véritablement nés de nouveau, car comme je le disais dans le christianisme évangélique, il y a plusieurs points importants, fondamentaux, qui sont prêchés, c'est-à-dire le salut à Yahshua, notre Seigneur Sauveur, et au sein de la Nouvelle Alliance, qui nous sauve de tous nos péchés, et aussi de la Nouvelle Naissance, du concept de la Nouvelle Naissance, car comme notre Seigneur Yahshua l'a dit, en Écodème, un pharisien de son temps, il a dit que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut entrer dans le royaume des cieux. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc ici, véritablement, c'est un concept fondamental doctrinal que ne connaissent pas les autres doctrines, qui en réalité est profondément toraïque et profondément biblique, qui n'est absolument pas connu par le pharisianisme, mais qui était connu par les juifs de Qumran et par les juifs esséniens. Donc j'explique tout cela, ce sont des concepts fondamentaux, et donc que certains chrétiens évangéliques ont vécu, parce que la Nouvelle Naissance ne s'explique pas intellectuellement par des mots, ça se vit. La Nouvelle Naissance, ça se vit. Et si vous l'expliquez à des gens qui ne l'ont pas vécu, ne le comprendront pas, et même ils se moqueront de vous. Donc véritablement, ça ce sont des concepts fondamentaux. Et donc, comme je le dis, il y a des chrétiens, même dans le christianisme évangélique, qui intellectuellement, qui ont entendu parler de la Nouvelle Naissance, mais qui en réalité ne l'ont jamais vécu. Et donc qui vont rester chrétiens comme ça, de religion, même chez les évangéliques, et qui vont être un pied dans le monde, un pied à l'église. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres chrétiens intellectuels, qui n'ont pas vécu la Nouvelle Naissance non plus, ou qui sont en recherche d'une religion qui leur va mieux, et qu'en fait, ils vont se diriger vers le judaïsme rabbinique, pour soi-disant se rapprocher de la Sainte Torah. En réalité, c'est par un mauvais biais qui passe, et donc ils vont aller d'une fausse religion vers une autre fausse religion, en fait. Donc, tout cela, je veux le dénoncer. Et je veux dire aux chrétiens, donc, qui seraient encore dans le milieu évangélique, donc, qui recherchent vraiment à se sanctifier, et qui sont nés de nouveau, qui savent de quoi je parle, qui veulent se sanctifier, marcher en conformité de vie avec Elohim, en suivant ces cinq commandements, en voyant bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le christianisme évangélique, et qui veulent donc revenir vers la Sainte Torah de Yahweh, notre Elohim. Je veux leur dire à eux que dans le mouvement, donc, dit messianique, nazarien, il y a, donc, des loups ravisseurs qui se glissent, comme dans tous les courants religieux, et donc, qui se partent de messianisme, mais qui, en réalité, sont pharisiens, en fait. Je les appelle les pharisiens messianiques. Donc, véritablement, ceci est très, très, très dangereux. Et donc, ils font de Yahushua, donc, un simple rabbin, qui serait un pharisien, et donc, un suiveur de Hillel, pour certains, il y en a qui disent. Et donc, ils enseignent plus à suivre les rabbins que notre Seigneur à sauver Yahushua. Donc, ils enlèvent la divinité de notre Seigneur à sauver Yahushua, ce qui est aussi gravissime, et certains d'autres, certains, ne croient pas que Yahushua est né d'une vierge, d'une béthoula. Donc, tous ces concepts sont gravissimes et dénotent, donc, de totale absence, en fait, de la nouvelle naissance, car toutes ces choses, en réalité, qui sont expliquées dans la Sainte Bible, et que j'explique aussi dans mon audio-vidéo, que je vous invite véritablement à écouter, la Kabbalah et le Messie divin, que je mets en lien, là, dans l'audio-vidéo, dans cette audio-vidéo, pour que vous compreniez. Alors, je vous invite à le regarder, sans préjuger, parce que la Kabbalah, il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus. Alors, bien sûr, je parle des bases kabbalistiques communes à toutes les communautés juives, que ce soit les juifs de Qumran, pharisiens, etc. Car il y a des bases communes de la Kabbalah, c'est la mystique juive, qui sont véritables, et puis après, il y a des déviances qui sont arrivées, dans les courants religieux, dont le pharisianisme, et donc, ce sont des déviances, qui enseignent la magie, la prière aux anges, etc. Donc, toutes ces déviances sont, bien sûr, à jeter à la poubelle, mais il y a des bases communes, en fait, dans la Kabbalah. Et ces bases communes, l'apôtre Paul n'arrête pas de les citer, en fait, dans toutes ces lettres, pour prouver la divinité de notre Messie, et ce Seigneur a sauvé au choix. Donc, je vous invite véritablement à regarder cette audio-vidéo qui prouve la divinité de notre Seigneur a sauvé au choix, et que les juifs croyaient, bien sûr, à la divinité du Messie, du Messie à venir, et du Messie venu, une fois qu'il est venu, en la personne de notre Seigneur a sauvé au choix. Donc, je vous invite à lire tout cela, et bien sûr, tous les écrits de Qumran vont dans ce sens. La messianité des écrits de Qumran vont, bien sûr, dans ce sens. Donc, voilà. Après, bien sûr, certains pharisiens attaquent, donc, le fait que, moi-même, je prêche, donc, en disant que les juifs de Qumran étaient les ancêtres des juifs nazaréens, donc, ces pharisiens, soi-disant messianiques, attaquent cela. virulement, par des procédés, bon, intellectuels, en tordant les écritures pour arriver à leur fin, avec des citations, etc., historiques, c'est très, très intellectuel. Donc, ils tordent même les écrits des manuscrits de Qumran pour arriver à leur fin, comme le reste des Saintes Écritures, d'ailleurs. Donc, véritablement, c'est un combat que nous devons mener. Et voilà, donc, c'est le bon combat à mener. Et donc, je veux parler à tous ces chrétiens, et leur dire de faire extrêmement attention. Parce que, bien sûr, il faut revenir à la Sainte Torah de Yahoué, notre Elohim, mais ne pas aller dans le pharisianisme. Et je veux dire que, dans le courant, surtout dans le milieu francophone, il y a une très grande déviance vers le pharisianisme, donc, et je leur dis de se tenir en garde. Bien sûr, ils suivent le calendrier rabbinique, etc. Il y a tout ça qui va avec. Et donc, méfiez-vous. Alors, ils vous prêcheront le Talmud, la loi orale, et vous diront donc que l'on ne peut pas suivre la Torah écrite sans la loi orale des rabbins pharisiens. Et tout ça, c'est, bien sûr, tout ce qu'a critiqué notre Seigneur à sauver Yahushua. Et donc, c'est véritablement contre ce système pharisien que notre Seigneur à sauver Yahushua s'est révolté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis en mort. Qu'ils l'ont fait mettre en mort. Donc, véritablement, gardez-vous du levain des pharisiens. Et alors, certains, bien sûr, vous diront qu'il y avait plusieurs écoles dans le pharisienisme, plusieurs classes, etc. Oui, mais notre Seigneur à sauver Yahushua, évidemment qu'il y avait plusieurs classes. Parce que dans chaque courant religieux, il y a plusieurs branches, en fait. Il y a plusieurs branches dans le christianisme. Il y a plusieurs branches dans le pharisienisme. D'ailleurs, c'est toujours vrai aujourd'hui. Il y a plusieurs branches dans le judaïsme. Il y a du judaïsme orthodoxe, ultra-orthodoxe, les racidiques, les conservateurs, etc. Mais la base commune du judaïsme, en fait, elle est erronée. C'est une fausse doctrine. C'est une doctrine anti-Mashiach, anti-Yéhoshua. Donc, donc voilà, c'est une fausse doctrine. Et c'est la doctrine de l'adversaire, donc. Et après, bon, qu'il y ait des courants différents, qui ne s'entendent pas les uns avec les autres, des plus modérés, des plus extrémistes, etc. Mais ça, ça a toujours existé dans tous les courants religieux. Vous avez ça. Vous l'avez dans l'islam, vous l'avez dans le christianisme. Donc, dans tous les courants, vous avez des plus pacifiques, des plus extrémistes, etc. Mais ça ne veut absolument rien dire, ça. Et bien sûr que non, notre Seigneur Sauvére-Yéhoshua n'était absolument pas pharisien et n'était au pied de personne, en réalité. Et d'abord, toutes les découvertes archéologiques et les écrits historiques prouvent que notre Seigneur Sauvére-Yéhoshua était dans la communauté des juifs esséniens. Bien sûr, il est bien plus qu'un juif essénien, et bien évidemment. Moi, je ne le relègue pas juste à un niveau essénien. Mais je dis qu'il était dans cette communauté religieuse, puisque tous les juifs étaient dans une des quatre communautés citées par Joseph Flavus. Joseph Flavus en cite quatre. Les Sadducéens, les Pharisiens, les Élotes et les Esséniens. Donc, en réalité, quand Yéhoshua dénonce les pharisiens, il les met tous. Il dénonce la doctrine du pharisianisme, bien évidemment. Et il met toutes les branches dans cette critique. Donc voilà, c'est affligeant de voir que certains se laissent happer par ce genre de doctrine. Et ça, comme je le dis, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé en eux, même quand ils étaient dans le christianisme évangélique. En réalité, c'était intellectuel tout ça. Mais alors ces gens-là, ils tâtonnent, ils cherchent et ils cherchent à trouver ce qui correspond à leurs aspirations finalement. Mais leurs aspirations ne sont pas toujours en accord avec les aspirations d'Elohim. Mais c'est pas... En fait, ils se laissent diriger par leur cœur, par leur penchant et donc par leur chair au final. et donc ils se laissent aspirer et en même temps, ils entraînent les autres dans leur sillage en réalité et ils se font des prédicateurs de cette doctrine, de cette fausse doctrine qui est très néfaste en réalité et qui éloigne les gens de la véritable doctrine de notre Seigneur et Sauveur Yéhoshua. Donc, alors bon, j'ai beaucoup d'études que vous pourrez lire en lien comme quoi Yéhoshua était bien dans la communauté des Juifs et Séniens. et si vous pouvez regarder et le calendrier correspond bien sûr à tout ça au Nouveau Testament, aux écrits du Nouveau Testament, on voit que tout correspond. Et bien évidemment, bien évidemment, certains qui œuvrent pour cette fausse doctrine, cette doctrine de l'adversaire, donc essayent de détruire cela et essayent d'emmener les gens dans le pharisianisme. Et alors, malheureusement, ça aussi, on nous ressort souvent que donc nous n'aimons pas les Juifs parce que nous critiquons les rabbins, nous avons de l'amertume envers les rabbins, les pharisiens, etc. Et donc, nous n'aimons pas les Juifs, nous sommes antisémites, nous sommes, voilà, etc. Alors ces gens-là sont animés par un très mauvais zèle en réalité. Ils ne comprennent absolument rien, ils ne comprennent pas, absolument pas avec quel état d'esprit nous agissons. En tout cas, moi, dans quel état d'esprit j'agis ? S'il y en a qui agissent de la mauvaise manière, moi, ce n'est pas mon cas. Je n'agis pas par haine des Juifs, pas du tout. Mais ces gens-là confondent une chose. En réalité, ils idolâtrent les rabbins. Voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils s'agenouillent et qu'ils se prosternent devant des enclergés rabbiniques. Voilà ce qu'ils font. Aimer les rabbins ou je veux dire vénérer, vénérer le rabbinisme, ce n'est pas aimer les Juifs. Du tout. Ils confondent. Ces gens-là sont dans la confusion la plus totale. Ils enferment tous les Juifs dans la case du pharisianisme. Ce qui est une hérésie totale. Totale, je dis bien totale. Le Juif, ce n'est pas le pharisien. Le Juif ne n'est pas pharisien. Il n'est Juif. Il est de Judas. Il est de la tribu de Judas. C'est un homme comme les autres, le Juif. Le Juif, il a besoin d'être sauvé. Et le Juif, il est perdu sans y aller au choix. Comme les autres. Qu'y a-t-il écrit dans les Saintes Écritures ? Elohim ne fait exception de personne. Ni du Juif, ni du Grec. Ça, c'est dans les Saintes Écritures. C'est écrit noir sur blanc. Donc, ces gens-là font un favoritisme déplacé. Et ça, ce n'est pas aimer les Juifs ce qu'ils font. C'est vous perdre les Juifs. Et donc, c'est gravissime de faire quelque chose comme ça. C'est gravissime. Le Juif, il a besoin d'être sauvé par Yéhoshua. Le Juif, sans Yéhoshua, la Torah ne lui sert à rien. Le Juif, sans Yéhoshua, il n'est pas sauvé. Ce n'est pas vrai. Le Juif, comme toutes les autres nations, comme tous les autres fils d'Adam, il a besoin d'être sauvé, d'être racheté par Yéhoshua. Je me battrai et je veux me battre contre cette doctrine diabolique qui consiste à dire qu'un Juif peut être sauvé sans Yéhoshua. Parce qu'il est aveugle, sous prétexte qu'il est aveugle, il est excusé. Non, toutes les autres nations aussi sont aveugles. Seulement, celui qui ne veut pas de notre Seigneur sauver Yéhoshua n'a aucune excuse. Donc il faut qu'ils se repentent de ses péchés. Bien sûr, il y en a qui sont dans l'aveuglement, je le sais, ça je le dis, je le répète. Bien sûr, il y en a qui sont sincères avec l'Héloïm au fond de leur cœur. Et l'Héloïm et Yéhoshua reconnaissent ceux qui sont sincères au fond de leur cœur, mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a des dirigeants qui ne le sont pas. Et il faut reconnaître qu'il y a des Juifs qui sont perdus au même titre que les autres. Parce qu'ils rejettent notre Seigneur sauver Yéhoshua. Leur doctrine est une doctrine diabolique. Il faut le dire. Vous avez pour perdre le diable, leur a dit notre Seigneur sauver Yéhoshua. Ça, les Juifs et ceux qui suivent les rabbins ne le vous diront jamais. Ils ne vous citeront pas ces versets-là qui les gênent finalement. Ils les mettent sous le boisseau, ils les cachent, ils les enterrent. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent les rabbins sur un pied d'estal. Pour eux, il n'y a que les Juifs, il n'y a que les rabbins qui sont Juifs. Mais ça, c'est faux. C'est une hérésie totale. Sachez bien qu'il y a des Juifs messianiques, des Juifs qui croient Yéhoshua, qui sont revenus à la Torah, surtout en anglo-saxon, et qui combattent le pharisianisme. Et je ne vous parle pas donc véritablement, ils sont Juifs ces gens-là. De quel droit, de quel droit leur enlèveriez, vous, ce titre de Juif sous prétexte qu'ils ne se soumettent pas aux rabbins pharisiens ? De quel droit leur feriez-vous cela ? Vous vous mettez sous le jour de gens religieux qui ne suivent pas Elohim. Ces gens-là ne suivent pas Elohim. Ils suivent une fausse doctrine, une fausse religion et ils ne suivent pas la Torah de notre Elohim. Yéhoshua leur a dit « Sachez que ce n'est pas moi qui vous condamne devant le Père, c'est Moïse qui vous condamnera. Car si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi » leur a dit notre Seigneur sauveur Yéhoshua. Ces gens-là ne croient même pas en Moïse. Ils le citent sans arrêt mais ils n'y croient pas. Donc, alors, après, il y a la fameuse théorie des pharisiens selon Hillel, l'école d'Hillel, l'école de Chamaï, etc. Hillel aurait été plus pacifique que Chamaï, plus tolérant, etc. Il y a plusieurs écoles donc Yéhoshua faisait partie des pharisiens d'Hillel, etc. Encore des fausses doctrines, encore des hérésies pour mieux faire passer le mensonge et pour attirer les gens vers le mensonge. Eux-mêmes s'étant laissés happer par tout cela. En réalité, Yéhoshua dit « Malheur à vous, pharisiens ! » Il ne dit pas quand il dit cela. Il les traite d'hypocrites. Quand il dit cela, il ne dit pas, il critique la doctrine du pharisiens. Gardez-vous de la conduite des Perushim et des Rakamim ou des Tzadokim. Quand il dit dans le Matthieu hébreu du Shemtov, c'est le mot conduite qui est écrit en hébreu. Et conduite, ce n'est pas le comportement, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. Ce n'est pas ça. La conduite, ça vient d'une autre racine du mot hébreu qui signifie dirigeant, conducteur, leadership, leader, en fait. Donc ça veut dire que ces gens-là ne soient pas vos conducteurs, vos leaders, vos rabbins. Rabbin, ça veut dire maître. Alors, autre chose, Yéhoshua, notre Seigneur sauveur Yéhoshua, dénonce les pharisiens lorsque, dans le Matthieu du chapitre 23, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, il dit « Ne vous faites pas nommer rabbin, en hébreu, rabbinim. » Et ça, c'est très clair, il s'attaque frontalement au rabbinisme ici. On va lire ce passage, on va le lire. Alors, Yéhoshua parla au groupe et à ses disciples, cet almidime, disant « Sur la chaise de Moshe et de Moïse sont assis les Pérouchim, les pharisiens et les Rakamim, les savants. Et donc tout ce qu'il, Moshe, Moïse, vous dira « Gardez-le et faites-le. » Avec leurs tachanotes, c'est-à-dire leurs traditions et leurs actions, ils ne font pas, ils disent et ne font pas. Ils exigent et donnent des fardeaux importants. Ils ne sont pas capables de les supporter et eux-mêmes, de leurs doigts, ne veulent pas les bouger. Et ils font toutes leurs actions pour l'apparence des yeux et s'habillent de vêtements coûteux et de longs titillotes, appelés fiblios. Ils aiment avoir les premiers repas dans les maisons de festins et être assis dans les maisons des kinesotes, c'est-à-dire des assemblées, et que l'on se prosterne à eux dans les rues et qu'on les appelle « rabbins » « rabbanim ». Et vous, vous ne désirez pas être nommés « rabbins » « rabbanim ». Un seul est votre rabbin et vous êtes tous frères et ne vous faites pas nommer père pour la danse sur la terre. Un seul est votre père dans les cieux. Et ne vous faites pas nommer rabbin car un seul est votre rabbin le Machiach. Matthieu chapitre 23 du verset 1 à 12 et là j'ai lu le Shem Tov, la version hébraïque de Matthieu. Donc c'est très clair ici. Ne vous faites pas nommer rabbin car un seul est votre rabbin le Machiach. Voilà. Ça c'est extrêmement clair ici. Et Yehoshua s'attaque au rabbinisme, au pharistianisme frontalement ici. Très clairement. Sans aucun doute. Pourquoi Yehoshua s'attaque dit cela ? Pourquoi Yehoshua dit cela ? En disant cela, il s'attaque frontalement au rabbinisme parce que le fondement du pharistianisme c'est le rabbinisme. C'est-à-dire mettre des rabbins à la tête. Mettre un clergé rabbinique pour diriger le peuple. Le titre de rabbin il est né avec le pharistianisme. Appeler Yehoshua notre rabbin c'est évident. Il est notre rabbin. Il n'y a rien de choquant à cela. Le prophète il est notre rabbin. Mais instaurer, institutionnaliser le terme de rabbin c'est vraiment dans le pharistianisme que cela a été institué. Il y a tout un tas de choses qui démontrent que notre Seigneur a sauver Yehoshua n'était absolument pas pharisiens bien évidemment. Notre Seigneur a sauver Yehoshua est le fils d'Elohim. Il est le fils d'Elohim qui est annoncé dans les manuscrits bibliques de Qumran. Le terme de fils d'Elohim vous ne l'avez pas dans tout le Tanakh la Bible officielle. On le retrouve dans le Nouveau Testament. Vous le retrouvez annoncé dans les prophéties que l'on retrouve à Qumran. On a retrouvé notamment le titre de fils d'Elohim dans les manuscrits de Qumran dans le rouleau du fils d'Elohim nommé le rouleau du fils d'Elohim. Il est annoncé très clairement dans ce rouleau. Les gens qui rejettent les juifs de Qumran en disant non etc. En fait toute la messianité de notre Seigneur sauveur Yehoshua est annoncée notamment aussi dans les manuscrits bibliques de Qumran. Ils attendaient le Messie sauveur le Messie libérateur qui est appelé fils d'Elohim. Il sera appelé fils d'Elohim. Ils attendaient la Dancadmon Élohim venu en chair Emmanuel Élohim avec nous. Ce sont toutes les prophéties messianiques qui ont inspiré le christianisme en réalité. Les archéologues vous diront cela. C'est une évidence. Tous les manuscrits retrouvés à Qumran ont inspiré le christianisme qui a suivi. C'est une évidence ça. Ils n'ont absolument pas inspiré le pharisianisme qui a suivi. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rapport en fait entre le pharisianisme et la foi véritable à notre seigneur sauver Yehoshua. Bien sûr le christianisme a dévié. Le christianisme a suivi ensuite des doctrines païennes qui l'ont mêlée à la doctrine de notre seigneur sauver Yehoshua et ça a fondé cette religion du christianisme politisé que l'on connaît après Constantin. C'est évident que ça a créé une fausse doctrine. Mais à la base elle a été inspirée par la vraie doctrine. C'est pour ça que les croyants sont appelés à revenir dans la véritable doctrine à sortir du christianisme. Mais jamais le pharisianisme n'a été la véritable doctrine. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours rejeté notre seigneur sauver Yehoshua. Alors certains vous diront oui mais il y en avait du parti des pharisiens dans le livre des actes qui sont cités. Je dis à ceux-là qu'ils étaient du parti des pharisiens ces gens-là. Mais ils n'étaient plus pharisiens. C'est une évidence parce que soit on est pharisien soit on est nazaréen. Les véritables croyants sont appelés les nazaréens dans le livre des actes. Paul est appelé le chef de la secte des nazaréens dans le livre des actes. Regardez votre bible. Il n'est pas appelé le chef de la secte des pharisiens. Donc leurs ennemis les appelaient les nazaréens. Les pharisiens appelaient les croyants en Yehoshua les nazaréens. Et encore les juifs nazaréens étaient appelés les suiveurs de la voie. Et tout comme les juifs de Qumran aussi. C'est-à-dire là on voit le lien entre les juifs de Qumran et les juifs nazaréens. On a des preuves de ça. Par exemple dans acte 9.2 et lui donc Paul demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait quelques personnes qui sont de la voie hommes ou femmes il les amena liés à Jérusalem. Et encore acte 22.3.4 Paul dit Et après sa conversion encore Paul va dire et là aussi c'était après sa conversion qu'il a dit cela. Et après sa conversion il va encore dire acte 24.4.4 Toutefois je te confesse ceci que suivant la voie qu'ils appellent le secte je sers Elohim de mes pères croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. Nous avons dans Esaïe 48.17 Pourquoi les juifs esséniens et les juifs nazaréens s'appelaient les suiveurs de la voie ? Et bien il est écrit dans Esaïe 48.17 Ainsi parle Yahweh ton rédempteur le Saint d'Israël Moi Yahweh ton Elohim je t'instruis pour ton bien je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Nous avons Jérémie 5.4 Je disais ce ne sont que les petits ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Yahweh la Torah de leur Elohim la loi de leur Elohim Acte 19 verset 9 Puis entrant dans la synagogue il y parla avec hardiesse pendant trois mois discoursant avec persuasion sur les choses du royaume d'Elohim mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules décriant devant la multitude la voie de Yahweh il se retira d'eux sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommer Tyrannus La voie c'est la Torah de Yahweh donnée à Moïse et Yahushua va dire ceci Jean 14.6 Yahushua lui dit je suis la voie la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi donc voilà Matthieu 7.13-15 à ce moment Yahushua dit à son disciple entrer par le portail étroit que le portail de la destruction est immense et profond et beaucoup y vont combien le portail est étroit et difficile la voie guidant à la vie méfiez-vous des faux prophètes qui vous suivent en costume semblable à de la laine de moutons mais qui sont des loups prédateurs Paul était bien sûr pharisien auparavant mais ça c'est avant sa conversion alors certains diront oui mais il a été au pied de Gamaliel et Gamaliel est cité dans le livre des actes etc mais je rappelle à cela même que lorsque Paul était au pied de Gamaliel lorsque Paul était dans le pharisianisme il a quand même fait persécuter beaucoup de Nazaréens qui croyaient en Yahushua et il était là quand on a fait lapider Étienne et il a prouvé la lapidation d'Étienne donc Gamaliel n'était pas je veux dire dans la bonne doctrine non plus autrement Paul n'aurait pas fait ce qu'il a fait donc Paul s'est converti au chemin de Damas Yahushua l'a ramené à lui parce qu'il avait un cœur bien disposé donc une fois qu'il s'est converti alors certains disent oui mais Paul dit deux fois dans le livre des actes qu'il est pharisien il dit en effet à un moment donné quand il est au milieu des sadducéens et des pharisiens il dit moi pharisiens je suis persécuté pour la résurrection des morts quelque chose comme ça moi pharisiens fils de pharisiens donc il y en a qui vous diront oui vous voyez il dit qu'il est toujours pharisien alors attention là attention parce que les pharisiens à l'époque de l'apôtre Paul c'est notamment donc bien sûr un courant religieux mais c'est pas uniquement un courant religieux les pharisiens les pharisiens c'est aussi une caste politique et sociale donc les pharisiens avaient un pouvoir politique à l'époque et un pouvoir et aussi un rang social assez élevé aisé ça faisait partie des gens assez aisés les pharisiens puis après il y avait le peuple autour et les juifs esséniens allaient plus avec les gens du peuple il y en a qui vous diront non les juifs esséniens ne se mêlaient pas parce que dans les écrits de Qumran il est écrit qu'ils ne se mêlent pas avec les impies mais ces gens là tordent complètement les écrits de Qumran comme ils tordent tous les écrits bibliques pour arriver à leur fin en réalité quand les juifs esséniens disent de se séparer des impies c'est tout à fait biblique c'est tout à fait tous les enseignements de toute la parole d'élohim se séparer des impies l'apôtre Paul le dira aussi si quelqu'un qui se nomme frère est ivrogne blasphémateur etc idolâtre ne vous mêlez pas à eux séparez-vous d'eux et ne mangez même pas avec un tel homme et les juifs de Qumran pareil ils disent la même chose exactement pareil exactement pareil on retrouve beaucoup de similitudes dans tout ce que dit l'apôtre Paul avec la règle de l'assemblée qu'on retrouve à Qumran par exemple ou par exemple un jeune qui rentre dans l'assemblée il doit être mis à l'épreuve pendant un an je crois bien que c'est dans la règle de Qumran dans la règle de l'assemblée de Qumran et l'apôtre Paul dit il faut que le jeune qui rentre qui jeune dans la foi il soit éprouvé donc oui il y avait une épreuve qui était passée avant qu'il puisse rentrer dans l'assemblée ça correspond tout à fait avec ce que dit l'apôtre Paul et il est faux de penser le contraire et même Paul parle des rangs aussi et pareil dans la règle de l'assemblée il est question de rangs que les gens montent en grade etc et Paul en parle aussi il parle de que quelqu'un acquérera que certains acquérera un rang honorable il parle de tout ça et bien évidemment que le concept donc les esséniens les juifs esséniens je dis les juifs esséniens parce que maintenant il y a de nouvelles sectes qui sortent aujourd'hui là mais qui n'ont rien à voir avec les juifs esséniens en réalité ces gens-là ne suivent même pas la Torah c'est des nouvelles sectes qui émergent qui s'appellent esséniens comme les gens volent toutes les étiquettes qui existent de toute manière pour des sectes religieuses donc évidemment il faut faire attention moi je vous parle des juifs de Qumran des vrais juifs esséniens donc qui ont existé avant et donc il y en a qui disent oui mais ils ont disparu donc voilà ça donc c'est mais en réalité ils n'ont pas vraiment disparu les juifs esséniens en réalité les juifs nasariens c'est la continuité des juifs esséniens seulement ils ont changé d'étiquette ils se sont appelés nazariens après la mort et la résurrection de notre seigneur à sauver Yahushua donc c'est une continuité entre les juifs esséniens et les juifs nazariens c'est une simple continuité et après c'est vrai que les juifs nazariens authentiques se sont perdus avec si vous voulez la vraie doctrine a été mise sous le boisseau quand elle est devenue le christianisme politique que l'on connaît et avec toutes les fausses doctrines qui s'y sont collées dessus quoi donc si vous voulez voilà la vraie doctrine s'est perdue petit à petit et mais maintenant les gens s'en rendent compte ils reviennent il y a une sorte de réveil moi j'appelle ça un réveil donc c'est pour cela il faut bien avoir conscience de tout cela et alors les attaques fusent de toutes parts évidemment avec ces mouvements pharisiens qui se disent messianiques et qui essayent donc d'amener les gens vers ces fausses doctrines en fait très dangereuses pour la foi donc et qui même amènent certains à renier notre seigneur sauveur Yéhoshua certains se sont complètement perdus en retournant vers ces petit à petit quoi ça se fait par étapes ils ne croient plus ça ils ne croient plus ça ils ne croient plus ça et au bout de à la fin ils ne croient plus à notre seigneur sauveur Yéhoshua pour certains en tout cas et quand d'autres réduisent donc notre seigneur sauveur Yéhoshua à un simple un simple juif un simple prophète un simple rabbin voilà c'est tout et donc c'est une fausse doctrine c'est une fausse doctrine parce que Yéhoshua n'est pas un simple rabbin ces gens là se sont vraiment égarés en croyant cela et c'est gravissime c'est pour ça que je dis aux nouveaux croyants qui sortiraient donc du christianisme et qui veulent vraiment revenir à la sainte Torah bien sûr qu'il faut revenir à la sainte Torah bien sûr qu'il faut revenir à la véritable doctrine parce que dans le christianisme évangélique ce n'est pas le cas ils dénient ils nient la sainte Torah de Yahweh notre Elohim donc ne suivent pas vraiment notre seigneur sauveur Yéhoshua mais sachez qu'en revenant à la sainte Torah vous allez rencontrer des mouvements dits messianiques qui vont essayer de vous happer vers le pharisianisme donc surtout n'y allez pas surtout faites très attention et ayez du discernement et si vous avez vraiment vécu la nouvelle naissance de toute manière vous allez vous fuir parce que vous serez mal à l'aise et que Elohim va vous mettre en garde sur tout cela donc véritablement faites très très attention là dessus et donc donc voilà c'est une doctrine diabolique qui circule elle insinue que Yéhoshua le machia divin parfait aurait été enseigné au pied de Hillel un juif pharisien imparfait de son temps c'est un blasphème que tout cela car cela ne fait que rabaisser la grandeur de Yéhoshua notre Rabbi le seul Rabbi ce que je dis n'est pas un jugement contre l'homme Hillel dont la disposition du coeur ne peut être connue que d'Elohim seulement lui il a existé en son temps etc et puis les gens disent que Yéhoshua était un de ses serviteurs donc je rappelle que Yéhoshua n'a été au pied de personne lui qui enseignait les autres et de plus Yéhoshua ne faisait absolument pas partie du courant pharisien mais se trouvant parmi le courant juif et sénienne donc jamais était dans des écoles rabbiniques pharisiennes de son temps tout cela c'est le mensonge véhiculé parce que tous ces gens veulent enfermer tout le peuple juif dans le pharisienisme et alors ils font un déni de l'histoire ils dénient ils nient l'histoire c'est du révisionnisme ils font du révisionnisme historique et archéologique et ils essaient d'effacer de la mémoire l'existence d'un autre mouvement juif qui existait en ce temps là et qui était très présent très présent partout donc véritablement alors certains courants donc je vous le dis ils spolient le nom de Netsarim de Nazaréen de Messianique etc alors qu'ils veulent amener les gens vers le pharisienisme c'est du rabbinisme c'est du pharisienisme donc ces gens là sont de faux disciples et donc ils entraînent dans leur sillage des âmes mal affermies un peu de levain fait lever toute la patte donc donc véritablement faire très très attention avec tout ça ils vont vous amener vers des voies qui ne sont pas toraïques qui ne sont pas apostoliques donc donc voilà et il y en a je vais vous dire ils utilisent des arguments intellectuels avec des recherches historiques des citations etc pour arriver à leur fin mais en fait ça se démonte ça se démonte assez facilement si on fait des recherches approfondies parfois c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas tous les éléments non plus historiques etc donc c'est un combat c'est un combat qu'il faut mener contre ces fausses doctrines il faut absolument que les gens sachent la vérité pour qu'ils ne soient pas happés par ce genre de fausses doctrines moi je compare ces gens quand même ces croyants pharisiens ou musulmans je trouve que c'est exactement le même état d'esprit qu'il y a derrière en réalité même si ces deux courants se combattent bien évidemment mais c'est exactement le même état d'esprit ils mettent le talmud au même rang que les musulmans mettent le courant en réalité je veux dire la Torah ils l'ont dans la bouche la Torah ils ne la lisent pas par eux-mêmes ils ne la lisent pas en laissant Elohim agir pour les guider ils se font guider uniquement par les interprétations rabbiniques et alors je veux rajouter aussi une chose c'est que souvent ces gens-là qui parlent de rabbinisme pharisiens sur internet ils ont donc comme ils ne sont pas régénérés à l'intérieur en réalité donc ils essaient de raisonner de chercher intellectuellement ce qui leur semble la bonne doctrine en fait ce qui ne l'est pas et ils ont encore un pied quand même dans le monde pourquoi je dis ça alors bien sûr on dit je juge et tout ça je juge les cœurs mais je dis ça en connaissance de cause je dis ça parce que je sais de quoi je parle en réalité je ne parle pas pour juger ici je ne veux pas juger pour juger les cœurs je sais très bien que bon il y a parfois des bonnes dispositions etc ces gens-là croient être bien disposés en plus moi-même ça m'est arrivé d'avoir un état d'esprit mondain ou charnel je veux dire par mon passé je sais de quoi je parle quand je dis ça c'est pas juste un jugement comme ça pour juger je dis véritablement ce qui est en réalité j'essaye d'expliquer justement ce qui ne vient pas de l'intellect j'essaye d'expliquer plus profond que ça j'essaye d'expliquer qu'en réalité il y a des subtilités en fait dans la vie du croyant vous pouvez vous parler de tout ce qui est torahique tout ce qui est extériorité faire shabbat faire les fêtes manger cachère etc mais si vous n'avez pas changé l'intérieur ça ne vous sert à rien tout ça tout ça ça ne vous sert à rien si l'intérieur est pourri tout le reste ça ne sert à rien c'est que de la façade c'est tout ce que nous explique notre seigneur sauverie au choix et l'apôtre Paul et ce que je dis là c'est biblique c'est véritable c'est torahique donc je veux dire laver d'abord l'intérieur afin que l'extérieur soit propre c'est ce qu'a dit notre seigneur sauverie au choix aux pharisiens il leur a dit qu'à l'intérieur il y avait plein d'os de charogne etc en réalité quand on lit le Shem Tov le Matthieu hébreu du Shem Tov on lit qu'il s'agissait donc de de vases et l'archéologie l'a prouvé ce sont des vases qui servaient à mettre les déchets en fait les carcasses d'animaux etc donc en fait c'était les poubelles c'était les poubelles de l'époque Yahushua dit qu'en fait à l'intérieur ce sont des poubelles donc véritablement il faut laver d'abord ce qu'il est à l'intérieur pour ne pas être une poubelle et pour que l'extérieur soit propre bien sûr si l'intérieur est lavé si l'intérieur est propre l'extérieur va l'être aussi il va le devenir mais d'abord l'intérieur c'est le plus important et après l'extérieur vient inévitablement ce sont les fruits parce qu'évidemment si les fruits ne sont pas bons si l'extérieur n'est pas bon évidemment ça prouve que l'intérieur aussi n'est pas bon mais si vous voulez tout ce qui est appara extérieur shabbat etc ça ne suffit pas tout ça ça ne suffit pas et donc ça c'est la religiosité tout ça c'est l'extériorité ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le suivre bien évidemment que non les chrétiens ont tort de négliger cela ce qui est très important mais et eux ils intellectualisent l'intérieur en fait mais certains ont cette doctrine de laver l'intérieur dans la tête mais ne l'ont pas fait vraiment à l'intérieur parce que le mondanisme ça existe aussi dans le christianisme évangélique bien évidemment malheureusement et donc chez le pharisianisme aussi le mondanisme ça existe malgré tous les apparets pour se séparer du reste du monde l'état d'esprit il est mondain l'état d'esprit est tout à fait mondain on le retrouve je peux vous je peux vous dire que le pharisianisme est une religion idolâtre et qui est mondaine voilà idolâtre mondaine il y a beaucoup beaucoup d'exemples dans le pharisianisme par exemple si vous prenez la fête de Pourrim vous verrez que des orthodoxes des juifs orthodoxes se saoulent ils sont complètement saouls ils sont ivres ils se saoulent c'est comme ça qu'ils comprennent comment célébrer la fête vous voyez de Pourrim ils se saoulent vous voyez bien que ça ne vient pas d'Elohim pour Pourrim pareil certains groupes sectes juifs orthodoxes font fumer leurs enfants ils font fumer leurs enfants ils leur font goûter à la cigarette etc on voit des jeunes de 10 ans fumer avec la kippa pour Pourrim hein donc ne dites pas qu'il y a un problème vous voyez bien ensuite ces gens là soi-disant pour le deuil du temple s'habillent en noir on voit bien que ça ne va pas non plus je veux dire alors que Yeshua c'est l'homme en blanc on sait que le juif essénien s'habille en blanc Joseph Lavus en parle donc le blanc c'est la lumière le noir c'est les ténèbres les fils de la lumière contre les fils des ténèbres encore une expression que l'on retrouve à Qumran et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament donc je veux dire beaucoup beaucoup de traditions pharisiennes parlant de la cacheroute les pharisiens ne mangent pas cachère véritablement il y a beaucoup de choses je veux dire les pharisiens disent que l'on peut consommer du sang des poissons donc ils disent qu'on peut consommer du sang puisqu'ils disent que l'on peut manger des poissons morts et même ils vous diront que l'on peut manger des poissons que l'on trouve morts dans les rivières selon les rabbins ce qui est ce qui est en fait anti-toraïque parce que dans la Torah de la Genèse il dit tu ne mangeras de sang d'aucune chair véritablement d'aucune chair donc normalement les poissons ils doivent être vidés vivants comme les bœufs sont égorgés vivants pour que le sang sorte et que le sang ne reste pas dans la chair si le sang reste dans la chair le poisson n'est pas cachère et donc vous mangez du sang et il y a du sang dans les poissons il y a du sang dans les poissons autre chose ils rendent par exemple les oies et les canards cachères alors que l'oie et le canard ne sont pas cachères j'ai fait toute une étude là dessus je mets le lien dans ma vidéo si vous voulez savoir la cache-route orthodoxe c'est-elle cachère elle n'est pas cachère il y a autre chose aussi ils égorgent des vaches enceintes voilà c'est permis dans le rabbinisme ils égorgent des vaches enceintes on sait très bien que la Torah Elohim interdit cela dans la Sainte Torah que c'est une abomination pour Yahweh notre Elohim d'abattre la mère et le petit le même jour et dans la Torah du Temple c'est très clair vous n'abattrez pas de vaches enceintes vous ne me sacrifierez pas de vaches enceintes ni vous ne sacrifierez la mère et son petit le même jour donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont anti-toraïques dans le pharisianisme en réalité je ne suis pas la Torah pourquoi je parle d'idolâtrie aussi parce que le principe de rabbinisme de clergé j'en parle de qu'est-ce que l'idolâtrie parce que les pharisiens toutes ces religions qui se disent monothéistes nous accusent d'idolâtrie nous qui adorons notre Seigneur Sauvérie au choix qui nous prosternons devant notre Seigneur Sauvérie au choix alors là encore je vous invite à lire mon audio vidéo que je mets en lien de cette vidéo la Kabbalah et le Messie divin idolâtrie expliquée adoration ou prosternation parce qu'en réalité le mot adoration n'existe pas dans toute la Sainte Torah dans toute la Sainte Bible c'est le mot prosternation et l'idolâtrie en réalité tous ces gens-là ne savent pas ce qu'est l'idolâtrie en réalité l'idolâtrie c'est se prosterner c'est vénérer de faux serviteurs d'Elohim donc un autre qu'Elohim seul quand on se prosterne devant un prophète d'Elohim quand on se prosterne devant un serviteur un prophète d'Elohim on se prosterne devant Elohim puisque ce prophète serviteur est envoyé par Elohim et en réalité le mot adoré c'est le mot prosterné vous remplacez le mot adoré par le mot prosterné donc quand nous nous prosternons devant notre seigneur sauver Yahushua nous nous prosternons devant Elohim et en plus notre seigneur sauver Yahushua comme je le prouve aussi dans cette audio vidéo la cabale et le messie divin est l'Adam céleste c'est à dire l'image d'Elohim invisible venu en chair donc on se prosterne vraiment devant Elohim donc il n'y a pas d'idolâtrie j'explique tout cela aussi avec le livre d'Adam etc donc je vous invite je ne vais pas refaire l'audio vidéo ça serait trop long parce que là c'est une autre vidéo que je fais pour dénoncer le pharisianisme donc donc véritablement regardez cette audio vidéo si vous ne l'avez pas fait pour si vous avez à coeur vraiment de rechercher la vérité ne restez pas dans des idées préconçues qui vont vous amener dans des dans des égarements graves au niveau doctrinal je vous le dis c'est grave donc donc vraiment recherchez la vérité avec votre coeur et et donc vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira réellement parce que connaître notre seigneur Yahushua c'est très important et ce qui est encore ce qui est très très important c'est que Yahushua notre seigneur sauveur nous connaisse tout le monde connaît notre seigneur sauveur Yahushua mais Yahushua ne connaît pas tout le monde c'est à dire si vous allez voir un roi si vous allez dans un pays où il y a un roi tout le monde connaît le roi mais le roi ne connaît pas tout le monde et le roi ne fait pas entrer tout le monde dans son palais donc ce qui est important c'est d'être connu du roi donc ce qui est important c'est d'être connu de notre seigneur sauveur Yahushua n'oubliez pas que tous ceux qui appelleront notre seigneur sauveur Yahushua seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de son père de notre père qui est dans les cieux donc véritablement et il leur dira je ne vous connais pas vous tous artisans d'iniquité c'est à dire vous tous en Torah suivre la Torah c'est suivre notre seigneur sauveur Yahushua l'un ne va pas sans l'autre si on suit Moïse on suit notre seigneur sauveur Yahushua c'est ce que notre seigneur et sauveur Yahushua a dit aux pharisiens donc Moïse condamne les juifs orthodoxes Moïse les condamne donc véritablement faire très très attention sur tout cela et donc bien sûr ils vont essayer de vous dire que Yahushua était pharisien de suivre le Talmud la Torah orale au détriment de la Torah écrite parce que pour eux sans la Torah orale on ne peut pas suivre la Torah écrite c'est tout le contraire de tout l'enseignement en fait des apôtres où justement c'est le souffle saint d'Éloïm qui a été promis dans toutes les prophéties et je leur donnerai mon souffle saint et c'est par le souffle saint d'Éloïm que nous sommes dirigés mais ça si vous le dites à ces gens intellectuels ils ne vous comprendront pas ils se moqueront de vous donc véritablement je vous le dis c'est une fausse doctrine et je préviens tous ceux qui sortent du christianisme et qui veulent revenir à la sainte Torah de Yahweh notre Éloïm d'être extrêmement vigilants et de se tenir en garde et bien sûr de revenir à la sainte Torah de Yahweh notre Éloïm mais en la lisant en se lassant dirigé par Éloïm et et véritablement en s'entourant des bonnes personnes des personnes qui qui ne vont pas vers les pharisiens qui ne vont pas vers les rabbins c'est extrêmement important donc voilà j'ai fait beaucoup d'études que vous pouvez lire dans les liens que je vais mettre dessous là pour que vous voyez donc alors comme je le dis tous ces gens là ils ont des théories bien bien ficelées qui qui a pu leur leur dire mais voilà leur coeur penche du mauvais côté donc ce n'est pas la doctrine de notre seigneur sauveur Yahushua c'est Jean la prêche un faux Yahushua c'est ce que l'apôtre Paul dont l'apôtre Paul parle également c'est Jean la prêche un faux Yahushua donc prenez garde et et voilà et parce que je tiens à dire une chose ces gens là ils m'écoutent d'ailleurs je parle à eux aussi qui se réclament donc d'un messianisme pharisien parce que je l'appelle comme ça maintenant ou rabbinique je leur dis vous avez beau jeu de critiquer les chrétiens en fait vous sortez de ce milieu tout d'abord et ensuite certains des chrétiens en fait eux ont compris certaines choses que vous vous n'avez pas compris en réalité vous êtes sortis du christianisme mais certains de ces chrétiens ont compris des choses essentielles que vous n'avez pas compris et même si eux ne sont pas revenus entièrement à la sainte Torah eux ont compris des choses essentielles pour le salut que vous n'avez pas compris visiblement et ça c'est gravissime pour vous vous n'avez pas de leçons à leur donner étant donné qu'eux ont compris la nouvelle naissance et que à l'intérieur d'eux les choses ont changé après leur cheminement spirituel leur sanctification doit venir mais vous n'avez rien à leur apprendre étant donné que vous n'avez pas vécu la nouvelle naissance ça je vous le dis à vous messianiques pharisiens je vous le dis vous n'avez rien à leur apprendre vous n'avez pas de leçons à leur donner parce que vous n'avez pas compris les choses célestes vous êtes encore charnel et et je tiens vous êtes vous êtes des religieux intellectuels voilà et je vais vous parler aussi des revivalistes ces chrétiens revivalistes qu'on disait comme certains début du siècle William Booth par exemple qui était celui qui a qui a fait l'armée du salut etc par exemple qui était des revivalistes comme on dit si vous écoutez leur prédication en réalité c'était des puritains des chrétiens puritains comme on dit alors ils n'avaient pas tout compris sur la Torah mais ils prêchaient quand même la Torah en fait ces gens là ils prêchaient quand même les commandements d'Eloïm mais eux ils avaient la nouvelle naissance eux quand même ils avaient vécu la nouvelle naissance et quand ils prêchaient c'est autre chose quand même que ce qu'on lit quand on vous écoute vous messianiques pharisiens parce que c'est du vide que vous prêchez c'est du vide parce que vous n'avez que l'extériorité vous n'avez pas l'intériorité en réalité donc ces revivalistes bien souvent alors ils essayaient quand même de revenir au Shabbat alors eux ils faisaient le Shabbat le dimanche bon ils avaient le tort d'avoir déplacé le Shabbat le dimanche ils étaient encore ignorants sur ces choses là pour certains il y avait aussi certains qui suivaient le Shabbat le samedi le bonjour et même pour la cacheroute certains d'entre eux étaient végétariens donc ils mangeaient véritablement cachère William Bouffe entre autres ils avaient la barbe certains voyaient bien que la barbe c'était biblique il y avait beaucoup d'éléments comme ça alors ils ne portaient pas les titillotes ils n'avaient pas encore compris que bon il fallait revenir aux fêtes d'Elohim mais ils ne fêtaient pas Noël par exemple ils étaient contre les fêtes de Noël tout ça ils disaient c'est païen c'est voilà ça ne vient pas d'Elohim donc ce sont des fêtes païennes qui viennent de l'ennemi et donc ça ils l'avaient compris ils le disaient ils le disaient donc voilà ils avaient compris beaucoup de choses auxquelles maintenant vous dites revenir vous messianiques pharisiens mais en réalité avec l'intérieur en moins qu'eux avaient donc franchement vous n'avez pas à prendre à ces gens là qui ont vraiment vécu la nouvelle naissance quoi que ce soit en réalité vous n'avez pas de leçons à leur donner parce que c'est vide à l'intérieur et alors je dois dire que certains donc ça aussi je remarque dans ce milieu donc messianique pharisien ou rabbinique c'est des jeunes quoi ce sont des jeunes 20 ans 30 ans mais qui n'ont pas d'expérience je veux vous le dire vous n'avez pas d'expérience vous êtes jeune dans la foi et ça c'est dangereux c'est pour ça que l'apôtre Paul d'ailleurs en parle de ça que l'enseignant ou je ne sais pas s'il parle de l'enseignant enfin il parle de celui qui doit diriger qui ne soit pas jeune dans la foi donc de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil parce qu'en réalité les apôtres ils ont mis des anciens les anciens avaient un certain âge et avaient un certain vécu au niveau de la foi et maintenant on méprise les anciens j'ai remarqué les anciens sont un peu méprisés alors qu'ils ont une expérience de la foi que vous qui êtes jeune dans la foi vous n'avez pas et vous vous permettez d'enseigner les autres et d'amener des gens dans une religion simplement intellectuelle et voilà donc déjà sachez que vous avez beaucoup à apprendre vous avez beaucoup à apprendre vous n'avez pas encore vécu comme il faut et que sur internet vous piochez par ci par là et vous faites votre petite religion dans votre bulle dans votre coin parce que il faut dire aussi une autre chose c'est que tous ceux qui prêchent le messianisme pharisien en fait ils vivent dans leur bulle mais ils ne vivent pas vraiment avec les pharisiens c'est ça le paradoxe en plus c'est qu'ils ne vivent pas véritablement avec eux alors ils se font leur petit pharisianisme dans leur coin en réalité et en même temps ils ont un pied dans le monde et puis un pied dans la religion parce que c'est ça en réalité et nous on est un peu traités d'extrémistes parce qu'on essaye d'appliquer la sainte Torah de Yahweh notre Elohim du mieux que nous pouvons on ne dit pas qu'on est parfait loin de là on ne dit pas qu'on est parfait on a du progrès à faire mais on essaye de se sanctifier en Elohim et voilà et de ne pas s'attacher aux choses du monde mais de s'attacher aux choses célestes uniquement et bien sûr on n'est pas parfait donc on a nous aussi à progresser et voilà on se repent et on se relève toujours grâce à Yahweh notre Elohim à notre Seigneur à sauver Yéhoshua et on compte sur sa grâce et sur sa miséricorde infinie pour nous sauver car la Torah condamne mais Yahweh fait miséricorde voilà c'est Yahweh qui fait miséricorde par notre Seigneur sauveur Yéhoshua c'est lui qui nous sauve par sa grâce par sa miséricorde il a toujours réagi ainsi il a toujours fait miséricorde ce n'est jamais la Torah qui a sauvé c'est toujours Yahweh notre Elohim la miséricorde de Yahweh notre Elohim sa grâce qui a sauvé de tout temps depuis Adam depuis la faute d'Adam et il avait un plan salvateur pour nous sauver notre Seigneur sauveur Yéhoshua alors malheur à tous ceux qui rejettent notre Seigneur sauveur Yéhoshua parce que j'ai fait une autre étude là malheur à ceux qui s'attaquent aux messagers d'Elohim malheur à Corée à sa troupe et à ses troupes on voit comment ils ont fini ils se sont attaqués aux messagers d'Elohim quand on s'attaque aux messagers d'Elohim on s'attaque au seul moyen d'être sauvé car le messager le médiateur intercède pour nous auprès d'Elohim notre Père pour nous sauver si on s'attaque au médiateur alors on est perdu les juifs orthodoxes s'attaquent au médiateur à notre Seigneur sauveur Yéhoshua donc en faisant cela ils sont perdus on ne s'attaque pas au médiateur impunément donc celui qui rejette le sang de l'alliance il ne reste plus que le jugement contre lui ça allait être aux hébreux ça donc voilà après bien évidemment je ne juge pas les cœurs même chez les juifs pharisiens même chez les juifs orthodoxes je sais qu'il y a des gens qui sont pris dans l'aveuglement de leurs fausses doctrines l'apôtre Paul était un de ceux-là on n'aurait pas cru à le voir il persécutait l'Église d'Elohim il a fallu que Yéhoshua notre Seigneur sauveur lui apparaisse pour qu'il change mais Yéhoshua connaissait son cœur connaissait le cœur de cet homme qui était entier mais il y en a qui ne sont pas entiers avec Elohim en réalité ils se servent de la religion ils prennent la religion qui leur convient en réalité mais ils ne sont pas sincères ils ne sont pas entiers avec Elohim quand on n'est pas entier c'est problématique Elohim a dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant et parce que tu es tiède je te vomirai de ma bouche c'est notre Seigneur à sauver Yéhoshua qui a dit ça dans le livre de l'Apocalypse la tièdeur c'est pas bon soit on est froid soit on est bouillant on est entier avec Elohim mais on n'est pas tiède donc il y en a qui sont entiers même dans le faux en croyant servir Elohim et Elohim voit que ces gens là sont entiers avec lui dans leur cœur et après se révèlent à eux il y en a donc qui se servent de la religion pour leur propre pour leur pour leur propre penchant pour pour leur propre affinité pour voilà pour ce qu'ils aiment bien dans les rites extérieurs et tout ça et et donc voilà et parfois ils se servent donc de la religion pour pouvoir pour pouvoir vivre leur petite vie dans le confort dans leur zone de confort continuer à vivre ça et se sentir en soi-disant communion avec le plus grand nombre en réalité et ne pas avoir amené le combat avec le plus petit nombre mais vous savez dans l'histoire publique il est bien connu que c'est pas la majorité qui a eu le plus souvent raison c'est souvent la minorité je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléché le genou devant Bal Elohim a dit à Eli donc véritablement ils n'étaient pas bien nombreux quand même ceux qui suivaient vraiment Elohim par rapport à la masse du peuple et ça a toujours été le cas ça n'a jamais été la masse quand même donc suivre la masse c'est quand même c'est quand même la facilité se sentir en communion avec la masse qui va qui passe par la porte large mais étroite est le chemin resserré qui mène à la vie il y en a peu qui le trouvent donc tout ça ce sont des paroles de notre seigneur sauverie au choix que je vous invite à relire et à méditer véritablement parce que certains se perdent dans ces dogmes de l'adversaire et donc bien sûr il y en a qui disent que je juge que je juge les cœurs parce que je les combats sur internet sur facebook notamment pourquoi je les combats avec une très grande virulence et qu'ils se sentent agressés par moi et qu'ils se sentent attaqués et qu'ils pensent que je médis contre eux que que je les attaque injustement que je les juge injustement parce qu'ils ne me connaissent pas en réalité ils ne savent pas pourquoi je fais cela et en réalité j'ai pas j'ai ce que l'animosité que j'ai c'est contre ceux qui prêchent en réalité c'est pas contre eux et je sais que je mène le bon combat en faisant cela je mène le bon combat parce que c'est un combat c'est le véritable combat je veux dire la seule la seule chose qui vaille c'est ça sur cette terre la seule chose qui vaille c'est se battre pour la vérité d'élohim le reste c'est futile en fait donc alors vous pouvez vivre dans votre bulle de confort votre zone de confort en continuant votre petite vie et puis en adaptant en prenant le pharisianisme parce que ça vous convient bien et voilà ou alors vous pouvez décider de de suivre le chemin étroit et d'entrer par la porte étroite en réalité et pas de prendre la porte large et spacieuse qui mène à la perdition mais de prendre le chemin étroit et difficile le chemin étroit qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent parce que les masses suivent les masses vous savez dans la bible c'est pas les masses qui suivaient c'est souvent les minorités je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléché le genou devant balle Louis m'a dit à Elie donc c'est jamais les masses qui ont suivi dites-le vous pour dire c'est jamais les masses ceux qui ont suivi donc donc voilà et Elohim veut un peuple qui soit régénéré de l'intérieur et qui suive les rites qu'il a instauré dans sa sainte Torah et non l'inverse c'est à dire des gens qui suivent des rites pour suivre des rites et qui ne sont pas régénérés de l'intérieur Elohim veut un peuple qui est régénéré de l'intérieur il veut pas un peuple qui suive des rites pour les suivre et qui dedans reste mauvais méchant c'est pas le peuple qu'Elohim veut Elohim veut un peuple qui est régénéré de l'intérieur qui est Elohim refait l'homme à l'intérieur il travaille à l'intérieur de l'homme il le refait et c'est le miracle de la nouvelle naissance et si vous n'avez pas vécu ce miracle de la nouvelle naissance si vous ne sentez pas ça à l'intérieur de vous bouillir à l'intérieur de vous c'est qu'il vous manque quelque chose en fait et je vous invite donc si vous n'avez pas ça à le rechercher vraiment de tout votre coeur en priant Elohim qui vous le donne afin que vous soyez régénéré vous aussi et qui vous révèle des choses qui viennent des cieux célestes et non seulement que ce qui est terrestre donc je conclurai en disant que toute la gloire revienne à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur et au choix Amen Amen